Relativement haut et surtout les plateformes, la map est assez basse Donc en vrai, c'est pas comme Smashville où il va jamais tuer par l'eau Mais ça reste assez pas mal C'est un bon compromis, il n'aura pas mieux vu le layout Il n'aura clairement pas mieux On vous balance le jeu du coup Effectivement, on part sur un Wolf contre Mario Un Mario régulard, skin de base, contre le Wolf noir de Konam Evidemment, ils ont pris le mauvais sens, le Mario qui est à gauche et le Wolf qui est à droite Va sur TSH On va inverser ça, échanger, hop Et voilà La magie, hyper Ok, première donnée, première ouverture qui est trouvée On a 22%, pas de cage de ending, ça se réinitialise tout tranquillement Ouais, là on a eu une phase où Konam il essaie de fuir Mais c'est Astral là qui trouve de belles ouvertures malgré tout 39% d'infligés Astral il a appris à l'hader, maintenant il faut qu'il apprenne à faire down throw upper Et là ça sera le roi du monde Down throw upper, il est top bordelais En fait, le problème c'est qu'il sait faire down throw upper Mais il ne sait pas faire down throw dash upper Du coup dès que le mec dit high out et part un peu loin Ou a une physique un peu bizarre, il ne sait pas faire Ouais, je vois C'est match, c'est vraiment un flotte de fou Petite ouverture du côté de Konam, 48% Mais on reverse bien côté Astral C'est très évident entre les deux, on disait Les deux se connaissent et deux sont habitués à jouer contre Il est dangereux C'est le baccar qui a failli passer On est bien patient du côté Astral, je trouve qu'il se positionne vraiment bien Moi je m'attire, c'est pas parce que c'est mon frère ou quoi, mais je trouve vraiment qu'il est impressionnant Je trouve vraiment qu'il est impressionnant dans la manière dans laquelle il proresse ces derniers temps Et en fait je suis surpris que ses résultats n'aillent pas vraiment dans ce sens-là Mais je trouve vraiment pour le coup que son jeu s'améliore foncièrement sur plein d'aspects différents Bah là tu vois typiquement le Leggarde, il n'y serait pas allé avant Le Leggarde, le combo game, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'améliore sur le jeu d'Astral Et il n'y a pas toujours des résultats qui vont suivre Je le dis, le jour où Astral est un coach mental, il est top 3 Bordeaux Ah, ça c'est vrai que le mental va lui en falloir un solide Mais en vrai, même sur cet aspect-là, c'est pas celui sur lequel il progresse le plus rapidement pour être honnête Mais quand même, il essaie Maintenant j'ai mon bout On a 32, en vrai 32 ça peut être les problèmes, s'il trouve un UPR, un grab ou quoi Voilà c'est ce qu'il essaie de chercher Il s'appelle le problème là, côté mon rôle Il n'y a pas trop ce que le baccar malheureusement Parce que là, il voulait faire Baccar, Duntit, oulala, petit ladder Ouh là, et c'est la bonne vieille du côté de Konam Mais bon, 100% d'infligé contre 54 Ouais, très bien, très bien Le bon edgeguard, il tue pas Il aurait pu d'aller au S-Mash, il aurait pu de faire au S-Mash Ouais, il aurait pu C'est un truc qu'Akurama, je l'ai beaucoup vu faire sur ses derniers matchs Après, ça dépend des matchs, c'est énorme Mais là, vu qu'il était loin, il n'avait pas vraiment de manière agressive de revenir Et il pouvait essayer la Mario S-Mash Ouais, c'est pas faux Wow, ok, du S-Mash Petit bourrage de S-Mash, voilà, petit Bah, petite recherche de kill, de toute façon, Mario, c'est comme ça que ça a cherché son kill Ouais, mais même côté Konam, hein Ouais, on prend le sol lunaire, et là, normalement, il est mort Non, le G2, on l'a fait un peu tôt, je crois Un peu tôt, peut-être un peu tard, moi, je dirais Parce que du coup, on l'a pas... On a pas pu surélever, je pense que c'est surtout l'erreur, surtout que Flood était pas chargé Ouais, c'est ça, c'est ça le problème Ok, la dashattaque sera pas trouvée, là, on est... On est à pourcentage de kill, un truc des deux côtés Ok, on a le Bruce Overshoot sur la Rollout La Baccar qui va pas tuer Ouais, tant qu'à faire, en fait, si t'as ce genre de rub-là, vas-y au Smash, hein, il va pas au Grapp qui tue pas Ouais, c'est vrai C'est ça, pour le coup, c'est des petites optimisations, mais c'est ça qui va faire la différence sur le long terme On a le Donair qui viendra tuer La Stock qui part, Konam, qui est un peu dans les soucis Après, c'est Wolf, en vrai, ça tue bien, petit Don Smash 2 frames ou quoi, F-Silk 2 frames, etc Ouais, il y a des trucs Ouais, sauf que là, on était un peu gourmands, malheureusement, sur la recherche du kill, ça passera pas, du coup, on a le F-Silk qui renvoie dehors Toujours pas de kill du côté de Konam, il faudrait essayer de commencer Non, là, là, le F-Silk va commencer à tuer, mais, euh, c'est pas de suite encore, on va, ouais, voilà L'F-Silk qui tue pas Toujours pas tuer On va essayer de trouver, euh, bon, là, à partir de là, normalement, il tue On va peut-être essayer de trouver un back air, un air, un truc Bah, c'est ça, là, le problème, c'est qu'on fait des coverage options un peu, un peu évidentes Et du coup, bah, s'il y a un SRAL, c'est qu'il se précipite pas S'il fait pas une option, genre, soin ou quoi, ça devrait aller, voilà Là, il fait un saut sur place, pas in, du coup, il s'est passé à voir par le back air C'est très bon mix-up de drift, et, euh, c'est ce genre de saut-là qui manquait, euh, à part à l'ASTRAL On voit que, euh, on voit que les deux se connaissent, parce que Konam, on sait que c'est quelqu'un de très carré sur son ledge trap Qui a une, une belle prison au bord, et euh, on voit qu'ASTRAL arrive très bien à s'y sortir, qui sait ce que va faire Konam être quand même moins, etc Ouais Et euh, pour le coup, c'est vraiment bien vu de la part d'ASTRAL, il sait pas avoir au corner, etc Oula, oh, non, t'as un truc, ça, il croit ça Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Astral qui utilise des F-Cilt, ça s'aime plus de rire Il a, il a, il a compris un peu que le F-Cilt, c'était fort, mais il sait pas encore, ça se voit dans quelle situation il s'est utilisé Oh, non, 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 il avait euh, il a pas attendu la spot-batch, ou alors, il a pas eu le bon timing Bon, là, il va falloir tuer le côté Konam, après, là, on a la back-throat qui tue, on a deux, trois trucs qui commencent à tuer, mais euh Ok, ASTRL a très clairement enfin compris qu'il avait un air auto-shield, et ça, c'est très important Dans pas tous les match-ups, mais dans le match-up wall, je pense que ça a son importance Et de manière générale, ouais, il a un auto-shield, et il est beaucoup moins bloqué sur son shield, voilà, très bien vu, tu vois Ce genre de air-là, c'est très très bien D'un air qui viendra pas toucher, mais clairement, on est beaucoup plus, voilà, ça va tuer ça Je pense que c'est une mauvaise DI Ah non, même bonne DI, tu vois, ça va tuer Ouais, même bonne DI, dommage Incroyable Euh, on a eu le Mario de base, donc les skins sont bons Euh, j'ai pas eu le Wolf de Konam Il était, il était noir Il était noir Il était noir, ouais Euh, ok, on va peut-être en, bah, score 1-0, du coup c'est déjà mis à jour Euh, il était euh... Je sais plus lequel c'est Ouais, ouais, je suis là, en fait, c'est aussi... Ouais, c'est pas celui de base C'est pas celui de base, je sais pas le plus bref Ouais Bah, écoute, c'est pas très très grave, je pense Il y a des moments où ils vont pas aller râler sur ça, je pense Je sais pas qui est encouragé, bah, All Might, euh... Moi, je sais qui est encouragé Et euh... Faut, euh... Faut encourager la pépite montonne de Bordeaux Faut toujours encourager les offsets par principe Si tu sais pas qui est encouragé, encourage l'upset Vous savez, moi, c'est mon, euh... C'est mon, euh... Comment on appelle ? Bah, une directrice, mon euh... J'ai plus le terme Ah, c'est un terme japonais, je sais plus ce que ça veut dire Ouais Ton nido Mon nido, voilà, exactement Ouais, ton nido Bon, bon, on va peut-être pouvoir s'y retourner, du coup Ah, Zero pour Astral On garde le... Ouais, on a vraiment très nouveau, on le fait un côté econome On te remercie, j'avais la flamme de changer à l'arrivée C'est bon Sur Smashville, alors pour le coup C'est une moins bonne map dans le sens qu'on va beaucoup moins tuer vers le haut Par contre, on a vu que Astral est arrivé à être un peu dans le jeu offstage Bah, Smashville typiquement, c'est une grosse occasion de faire ses preuves offstage Tu viens, merci, tu me dis pas Et du coup, ça peut être une map un peu à double tranchant, on va dire Et c'est vrai que du côté de Konam, pour l'instant, on galère déjà à trouver l'espace Bah, on a un peu de mal, est-ce qu'on va réussir à revenir ? La bonne tech Oh, oh la la Et les jardes étaient propres de baboules par contre Peut-être la tech wall jump n'était pas nécessaire et à mon avis pas voulue C'était un peu de conséquence du fait que son stick mal incliné Mais bon, du coup, on a une phase très... Après, c'est pas pour donner des excuses à Konam ou quoi Mais en tout cas, on a une question Konam, je sais pas avec sa manette habituelle Il joue à la Pro, là il est à la Gamecube Donc il a beaucoup de mal à Rico, des trucs comme ça On en a parlé Parce que sa manette est cassée, malheureusement Bah, évidemment, ça m'a pas choqué qu'il meurt de ce qu'il a pris Parce que les prioritations d'options étaient bonnes Je pense que même à la Pro, en vrai, le coverage d'options était très bonnes Par contre, ce gros drift fulling qu'il a fait, l'Astra, il aurait clairement pu mourir en affaire d'Aker Il faut faire très attention, oh la, on a fait le reprendre Et là, tu vois, Panic Air Dodge de ma boule Si ça avait touché, ça touche, ça aurait été trou, t'aurais rien pu faire Et si ça touche pas, t'as rien à faire Donc, ces grosses jardes-là, elles sont mauvaises Mais là, la punition d'Air Dodge de Konam, est-ce que c'est parce qu'on s'attendait à l'Air Dodge Parce que les gens ont tendance à faire ça ou parce qu'on sait qu'Astra va l'Air Dodge ? Ça, c'est une bonne question, mais dans tous les cas, on la trouve Dites-vous que, généralement, avec toi, quand tu vas faire ce genre d'Air Dodge-là Ils vont rester en drift full-in tant qu'à faire Parce que comme ça, ils s'éloignent de la blason le plus possible Et s'ils se font punir, ce qui va très probablement arriver, ils vont pas en mourir Alors que là, on a Astral qui a paniqué, qui fait une grosse Air Dodge Et puis après, il y a les drift-out Du coup, il s'est fait non seulement punir, mais en plus, là, on est mort Alors qu'il aurait pu y survivre Du coup, il a perdu le stock très très tôt, et là, il est en train de faire combat de fou Le Bakker, le fusil à pont qui va pas tuer Oh ! Un bon missile, hein, pour revenir sur le terrain Alors, je suis même pas sûr que ce soit un B6 sur Smash Ville Ça a tendance à faire des B6 pour rien, des fois Le fusil à pont qui est troué Ouais, qui aura touché le saut un peu précipité Et du coup, on a un bon hit de Konam Qui a quasiment pas été touché les deux derniers stops Non, là, Konam, on est carré, on a réussi à s'adapter du côté contre-Astral Je pense que la map joue aussi un peu, malgré tout La map doit jouer, ouais, probablement Mais les grosses airs d'autres, genre de l'Astral d'Astral aussi Parce que pour connaître un peu Astral aussi, mais tu le connais mieux que moi On sait que ce magie, il a un peu de mal malgré tout Tout ça, c'est pas plus que ça C'est pas sa map préférée C'est pas sa map de cœur, donc aussi, on sent qu'il met moins de ladder, il n'a pas mis de combo Tout ça, il a un peu plus de mal Mais là, le problème, c'est que Konam, il est à des pourcents Ou bah, pour Mario, t'as pas de combo, t'as pas spécialement de tout pour tuer C'est un peu relou, quoi Ouais C'est un peu relou Je suis d'accord Bah, cela dit, après, on a un gros avantage, c'est comme on a pris la première game Oula, c'est potentiellement mort, ouais On a un gros avantage du côté d'Astral, c'est que comme on a gagné la première game, du coup, on va avoir le counterpick sur la troisième game Si, troisième game il y a, parce que Mario, c'est un perso qui peut avoir son plush factor On l'a vu, le Smash a lancé qui s'est fait interrompre par le down air de Mario Très low tech Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va with des grabs côté Astral, ok Ah, on a bien DI in Ok On ne voulait pas se faire euh, on ne voulait pas se rapprocher de la déjà, on ne voulait pas prendre de faire au pair, quoi Oh ! Non, il a raté En vrai, il y a les moyens avec au pair d'un air derrière, si on laisse DI, ça tué Ok Bon, très très bonne DI in, on parle à l'horizontale, vraiment Dommage le fait qu'il n'est pas du bon côté, ça aurait pu envoyer Konam dans une mauvaise situation et qu'il avait air dodge Mais bon, à voir, ok, le petit down si tu vas te trouver C'est le quatrième grab qui minisse hein, faut vraiment qu'il arrive à jouer les rps 2 Il est au Smash Bon, faut qu'il apprenne les rps 2 là, parce que c'est gros dash grab là, c'est pas bon C'est pas bon, mais en plus ça n'a pas de reward, c'est vraiment de la précipitation Oh là, je sais pas si tu l'as vu Astral il a fait un mouvement dessus, ça sent qu'il est énervé Il a fait un mouvement dessus en mode quel matchup de merde, je l'ai vu Ça l'a saoulé, mais après, en vrai, vu comme il commençait un comeback sur la game, ça n'a pas eu l'air de gêner plus que ça à son gameplan Je pense surtout qu'il faut qu'il l'extériorise un petit peu Après, malgré tout, c'est Konam qui a le... comment dit ça ? Le Float, c'est une sacrée saloperie, je suis très d'accord avec toi, c'est vraiment... Les mécanismes de Float, de manière générale, Carapuce et Mario, c'est... Horrible Je n'ai pas de terme légalement non répréhensible, mais j'en pense pas moi Alors, vraiment, je trouve que le Float de Mario... Oula, pourquoi 2-1 ? Pourquoi 2-1 ? Calme-toi, il n'y a pas 2-1 Rien pour tout là, la régie qui y vaut Et on part sur SBF avec la musique de Megaman Ouais, ouais, ouais Quickman Stage, ça, ça va être une bonne... J'avais pas vu qu'Astral avait changé de tag d'ailleurs Euh... Je suis pas objectif, parce que Terra, je me suis fait upset en loser, typiquement, par un Carapuce qui m'a Float à 0 après un EB à Toshin Et je suis mort, parce que ça m'envoyait tellement loin que je suis mort Grosse force Donc, voilà, je suis pas objectif, hein, le Float, je trouve vraiment que c'est une sale équipe Il y a des mécaniques comme ça un peu à la con dans ce match Ouais, ouais, ouais Mais Mario, pour le coup, c'est un gros spécialiste de ça Genre, entre la cap et le Float, il y a vraiment des mécaniques très bizarres Bah... Float cap, j'ai joué à tous Ouais, c'est franchement, c'est des outils d'EshGuard qui dépendent vraiment pas de tes pourcents et c'est assez effrayant D'autant que le Float, il y a une trajectoire, tu peux en anglais, etc, qui fait que... C'est un peu compliqué de lui échapper des fois Et là, on voit un Konam qui... Bait and Punish, qui approche très bien Bon, là, on a mis un grab Par contre, on a laissé SBF, et ça, je suis pas très fan Parce que là, pour le coup, il a l'heure, il est censé se faire plaisir à Asraq Ouais, mais en même temps, si on ban Yoshi, Champ de Bataille et PS2... Voilà, là, normalement, il est mort, regardez En fait, moi, je trouve pas ça déconnant SBF Dans le sens où Champ de Bataille, Yoshi, PS2, ça dégage Et du coup, bah, Asraq lui va sur ce qu'il veut Donc PS2 me semble logique Mais pendant que je parle et que je raconte mes vies, Asraq qui trouve un très bel regard sur Konam Tes vies, tes 19 vies, euh... La feuille, le chat Finalement, tout est concorne Oh non ! Le F-Tilt, euh... Le F-Tilt, à cause, c'est un truc que j'ai remarqué en jouant avec Konam C'est compliqué de le trouver, malgré tout, avec la bonne Xbox situ Je pense qu'il abonné même son Air Dodge Je pense que son Air Dodge, il l'a fait un peu par principe parce qu'il était loin Mais je pense qu'il abonné, c'est... C'est un Air Dodge un peu... De toute façon, je pense que l'Air Dodge d'Axion, quand c'est comme ça T'as tellement de chances de la faire punir Autant essayer de revenir sans Air Dodge Je pense qu'il y avait moins de limité Là, pour moi, il y avait moins de limité Et en tout cas, le match qui est très even, hein, entre les deux joueurs Ouais, faut vraiment qu'il arrête ses Air Dodge Astral, il fait des Air Dodge genre des avantages, mama Petit Air Dodge panique, là C'est exactement le genre de chose que veut Konam pour le 0-2-less Ah, surtout, on voit qu'il les punit à chaque fois, presque, avec un pair Ou un truc comme ça, est-ce qu'il peut mettre d'extendre sa phase de juggle ? Ok, là, ça pète la mort Ah, tu vois, il sait vraiment pas faire le dash de pair, là Et en point de fois, tu vois, c'est l'accumulation de toutes les erreurs qu'on a citées C'est vraiment les pilotes grab, enfin, les grab qui vissent Les Air Dodge, non, les Air Le non-spo pair qui passe pas Alors maintenant, Konam, on... Oh, très bien vu ça ! Ok, ça devrait tuer ça ! Ouais, c'est... Non, ok, c'est Wolf, il a un Air Dodge de ma boule Ok, bon, maintenant, ça va être aux côtés de joueurs D'essayer de trouver un kill continuum, quelque chose qui tue Même si on sait que pour les deux persos, bah, ils peuvent galérer à la tuer malgré tout S'ils trouvent pas le bunny bug du backer, c'est... S'ils trouvent pas leur bunny bug, ça va un peu galérer Bon, là, ça va pas tuer, mais ça va mettre en situation des avantages Qu'on va réussir à la trouver, en tout cas, avec une flood, non Mais, voilà... Konam, qui s'est déjà fait finir plusieurs fois ses deux trials gave up Il continue, il prend pas les graphos Oh, il a cru faire Dodge, mais ça passe On a pas vu venir côté Konam, celle-là Oh ! C'était vraiment bien vu Le RPS 2 dont je parlais, tu vois, c'est ce genre de RPS qui sera intéressant à jouer Parce que c'était même pas risqué d'essayer, c'était même pas risqué C'était même pas risqué, donc... Ouais, au vu du sous-mage de Mario, non ? C'était vraiment pas risqué Bah vraiment, hein ? Alors, non, côté Konam, ça va être de pas trop se faire gratter, ça va être de... De trouver de kill assez rapidement, quoi Ouais, ça, c'est une situation de merde, hein Tu perds ton bout de saut Oh, le Smash, il viendra un peu... L'aspirateur Dyson, quoi, carrément, tellement ça va toucher Ouais, le Dyson, il viendra choper un petit peu sur la plateforme Après, bon, on va se mettre dedans, du côté d'Astral Euh... OK, la... La belle phase d'avantages côté Konam, 57% directement infligé L'UFT, on a plus de saut, je crois Bah si, on a encore son saut Ouais, on pourrait pas s'en tenir Ouais, mais... Oh, le Smash, s'il va pas te tuer On y va au back air Ohlala, la dernière phase de Konam, elle était vraiment clean Une exploitation 100% des air dodge d'Astral C'était vraiment bien joué côté Konam Et Konam qui avance dans ce loser bracket Le winner bracket, pardon, je... n'importe quoi Et je crois qu'en plus, il va aller t'affronter toi, non ? Ouais, c'est ça, moi je prends bien les deux Donc euh... Bien joué à Konam, c'était pas un match évident Ouais, vraiment, c'est ça